Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau boss du raid cauchemar en mode automatique. On va s'intéresser au conseil de Julive. J'ai déjà fait une vidéo de l'arène avec la difficulté cauchemar en mode automatique. Je vous mets le lien directement dans la description de la vidéo. Et pour le conseil de Julive, malheureusement si vous connaissez un petit peu la stratégie du boss, ça va être un mode semi-automatique. Puisqu'il y a deux niveaux de ses points de vie, il me semble que c'est à 40% et à 70% des points de vie du boss. Le boss va se séparer en trois entités différentes. Et il faudra tuer la bonne entité pour pouvoir continuer le combat. Du coup il faut choisir le monstre à focus, sinon malheureusement on va perdre le combat. C'est pour ça qu'on est sur un mode semi-automatique pour ce boss. Parce qu'on a deux actions à faire au long du combat. Et pour la fin du combat d'ailleurs, vous pouvez même soulburner pour aller plus vite. Si vous n'êtes pas assez optimisé comme moi. Au niveau de la composition par contre, elle n'est pas vraiment free to play. Puisqu'on a trois héros limités, plus un personnage qui n'est pas forcément très populaire sur Epic. Le premier personnage pas très populaire, ça va être Ray. Mon Ray est monté parce que c'était un personnage concoeur pour moi que j'ai monté il y a très longtemps et que j'ai gardé. L'avantage de Ray, c'est que vous n'avez pas besoin d'utiliser des mots lagora dessus. Ça ne sert à rien sur ses sorts. L'objectif c'est juste de le monter niveau 60. D'avoir une bonne santé, une bonne défense, un peu de vitesse. Et surtout, au moins 200 de résistance d'effet pour ne pas prendre de malus. C'est important. Au niveau de l'équipement exclusif, ce n'est pas très important. On prend le dernier, les autres ne sont pas forcément très bien. Au niveau par contre de son artefact, moi je joue avec bâton de Shimadra. Et pour faire ce boss, ce n'est pas forcément très intéressant. On peut mettre celui que j'aime bien utiliser sur Tamarine, la Fiole. Pour retirer davantage de malus à toute sa team. Les autres héros, ça va être Laya avec son propre artefact pour retirer des malus. C'est parfait pour le boss. Elle va taper assez fort. Elle fait des duels attaques. Elle va retirer tous les malus de toute sa team. Donc c'est super intéressant. Au niveau des stats, je n'ai absolument pas changé la mienne. C'est la même qu'en PVP. Le plus rapide possible avec de la santé et de la défense. Les autres statistiques, ce n'est pas forcément intéressant. On retrouve une des reines du PVE. Lantir, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes stats que moi. Vous pouvez la jouer plus rapide avec le plus de dégâts possibles. C'est tout à fait correct. Vous pouvez même la jouer en 7 counter-attaques. Plus elle tape fort, plus elle est rapide, mieux c'est. Au niveau de l'artefact, par contre, comme tous les contenus PVE, l'on le dit en général, ça se joue avec Pierre de Sang, Glutestone en anglais. Et enfin, dernier personnage. Ça va être Gala, Ligas. Pareil, le plus de dégâts possible. Si possible, assez rapide. Les autres statistiques, ce n'est pas forcément intéressant. Au niveau de l'artefact, vous pouvez jouer plus ou moins ce que vous voulez. Moi, je joue avec son propre artefact parce que c'est mon artefact PVP. Mais sans doute qu'avec Joker d'Orebris, ça sera peut-être plus intéressant sur elle. On va maintenant passer à mon combat. C'est un combat que j'ai effectué en une tentative directement sur Twitch. Donc, vous allez enfin voir ma tête pour ceux qui ne l'avaient pas vu sur YouTube. L'avantage maintenant, c'est que ça va très vite. Puisqu'une fois qu'on a battu le boss, à partir de la deuxième fois, donc le mois suivant, on va pouvoir se taper directement à côté et effectuer le boss. Donc, ça devient très rentable de faire un mode automatique. Comme ça, on a directement accès au boss. On tape le boss en mode automatique et hop, c'est terminé. Tout au début du combat, il n'y a pas grand chose à faire. Vous allez voir, il faudra atteindre 70% des HP du boss. Le plus intéressant ici, c'est d'avoir une Galalia's qui tape très très fort. J'ai vu des vidéos plus ou moins avec cette stratégie et les Galalia's pouvaient quasiment mettre moins 25% des points de vie de boss qui est vraiment très appréciable. La mienne manque peut-être un petit peu de dégâts. Elle n'a pas forcément de bonus vigueur, pas forcément de bonus DCC. Donc, forcément, ça tape pas très très fort. Mais si vous avez une meilleure Galalia's, peut-être plus lent avec plus de dégâts, ça sera encore mieux pour effectuer le boss. Ici, il n'y a pas grand chose à savoir. Vous voyez vraiment que ma team, elle n'est pas du tout optimisée pour ce boss et pourtant, ça fonctionne. Je vais me prendre d'ailleurs pas mal de malus, pas mal de venin. Et malgré ça, je vais réussir à tomber le boss. L'évenin, c'est surtout chiant pour Laïa parce que du coup, Laïa veut qu'elle tape en fonction de ses points de vie. Moins l'aura de points de vie avec l'injury, moins elle va taper fort. Mais c'est pas très grave parce qu'avec son S2, elle peut régulièrement retirer les malus de toute sa team. Elle va aussi diminuer les cooldowns de toute sa team, notamment de Galalia's et de Rey. C'est très appréciable. Et en plus, elle a des duels attaques qui sont tout à fait corrects. Que ce soit les duels de Galalia's, les duels de Landy ou les duels de Rey, c'est trois très bonnes duels. On va arriver à la première phase du boss, à 70% de CHP. Et c'est là où je vous ai dit qu'on avait une action à faire. Alors là, on ne voit pas malheureusement sur l'écran parce qu'il y a ma caméra devant. Mais normalement, juste au-dessus de vos personnages, vous allez avoir une petite icône pour cibler les différents monstres. Et vous allez pouvoir choisir 1, 2, 3. Et vous ciblez le monstre qui a la petite icône au-dessus. C'est vraiment plus simple qu'avant. Maintenant, pour sélectionner les monstres, c'est très appréciable. Et vous allez voir qu'ensuite, on va tout à fait continuer en mode automatique. Je ne l'ai pas arrêté. Vous pouvez tout simplement continuer le mode automatique. Ce n'est pas très grave. Le petit défaut comparé à l'arène, c'est que vous êtes quand même plus ou moins obligé de rester devant l'écran pour choisir le monstre. Vous ne pouvez pas spécialement faire autre chose à côté. Ou alors, c'est quelque chose qui ne demande pas forcément toute votre attention. Au moins, l'avantage, c'est qu'en mode automatique, on n'a pas spécialement des actions à faire. Du coup, les combats sont vraiment plus fluides. On gagne quand même pas mal de temps. Et à vrai dire, ce n'est pas non plus très très long. Je pense qu'on nous a l'entour des 2-3 minutes pour le combat. Peut-être 5-6. J'abuse un petit peu. Mais c'est quand même assez rapide. En tout cas, c'est aussi rapide que l'arène, je pense. On est plus ou moins sur la même durée pour un combat qu'on fait une fois par mois. Je trouve ça plutôt correct. On enchaîne donc avec la phase suivante. On doit atteindre les 40% des points de vue du boss. Là, il n'y a pas grand chose à faire. Pareil, on va regarder le combat. On a vu que j'ai pris quand même pas mal d'injuries. C'est un petit peu chiant parce que j'ai vu des combats sur YouTube où on prenait beaucoup moins d'injuries avec une team un petit peu plus optimisée au niveau des stats. Mais vous allez voir que même avec des stats un peu moins optimisées pour le contenu PVE. Après, en PVP, j'ai quand même des bons héros. Mais ils ne sont pas forcément adaptés au PVE. On voit que ça fonctionne quand même plutôt bien dans l'ensemble. L'objectif, c'est surtout d'avoir le bon artiste sur l'handi. D'avoir de l'ER sur Ré pour qu'il puisse régulièrement ne pas subir de volant trop tôt. Et après, le plus de dégâts possibles sur Galalias. J'ai vu des vidéos avec des Galalias beaucoup plus lentes que la mienne. Mais avec plus de dégâts, c'est tout à fait jouable. L'objectif, ce n'est pas qu'elle soit très rapide ici. L'objectif, c'est surtout qu'elle tape fort pour pouvoir passer à la première phase, puis à la deuxième phase assez rapidement. Et ainsi, ne pas prendre d'injuries. C'est beaucoup plus intéressant que d'avoir trop de vitesse ici si vous n'en avez pas. Ce n'est pas très grave par rapport à la mienne. On enchaîne ensuite avec la deuxième phase du boss où il se sépare. Et là, c'est la même chose. Vous avez une petite icône au-dessus de vos personnages à droite. Vous cliquez dessus. Après, vous allez devoir choisir le monstre à focus. Soit le 1, soit le 2, soit le 3. Vous tapez sur 1, 2, 3 en fonction de la cible au-dessus du monstre. Et votre team va commencer à taper ce monstre. Vous pouvez faire l'ancienne stratégie. Ça fonctionne encore. Vous restez appuyé sur le monstre à focus. Mais quand vous êtes en combat, en mode automatique, ce n'est pas forcément toujours évident quand on les animation. Comme par exemple Galiligas qui prennent tout l'écran. C'est un peu chiant de focus ce monstre comme ça. Alors que si vous cliquez en bas à droite au-dessus de vos personnages, ça devient beaucoup plus simple de focus les personnages que vous avez envie de tomber en premier. Selon le déroulement du combat, vous avez plus ou moins beaucoup de points de vie et d'injuries. Là, c'est la dernière phase. Maintenant, le boss ne va plus se séparer. L'objectif, c'est de le tuer le plus rapidement possible. Pour effectuer ce boss, à chaque tour qu'il va prendre, il va augmenter ses dégâts et sa vitesse si vous ne faites pas de sous-burn. Si vous avez une composition assez optimisée pour le boss, vous n'avez pas besoin de sous-burn. Si vous êtes un petit peu comme moi, où votre composition n'est pas la plus optimisée possible, il se peut que vous ayez un petit peu peur et que vous n'ayez pas envie de recommencer le combat. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous avez beaucoup d'âmes comme moi. Normalement, le combat est assez long, donc vous avez stacké pas mal d'âmes. Vous allez pouvoir lancer des Harkis pour tuer le boss très rapidement. Soit vous arrêtez, vous mettez pause au mode automatique et vous faites un sous-burn avec un personnage de temps en temps. Soit avec Ray, soit avec Laïa ou peu importe n'importe lequel. L'objectif, c'est juste que le boss ne soit pas trop stacké au niveau de son passif où il va gagner de plus en plus d'attaques et de plus en plus de vitesse si vous ne faites pas de sous-burn à chaque tour du personnage. Vous voyez que j'ai fait une petite pause pour sous-burn avec Laïa. Puis je crois que je vais terminer le boss avec Harkis et on voit qu'on est quand même assez large. Ce n'était pas forcément nécessaire, c'était juste pour aller un petit peu plus vite. Je pense que juste en CD Harkis, on va voir à la fin du combat que ça va taper assez fort et on devrait quand même tuer le boss en enchaînant les Harkis assez régulièrement. On tape 40 000, donc le boss n'a pas non plus des centaines et des centaines de milliers de points de vie. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. C'était Shuriken, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur un mode semi-automatique parce qu'on ne peut pas vraiment faire autrement sur le conseil de Julive dans le mode cauchemar. N'oubliez pas de récupérer le coffre avant de sortir du raid tous les mois. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501